... Jean-Pierre Savarino, président de la Chambre de Commerce. Mon témoignage est très simple sur cette opération. L'aboutissement d'un travail, d'un travail en commun, d'un travail collectif, qui permet d'identifier les besoins d'un buraliste et de permettre de lui amener à gérer une transformation qui va permettre d'aider les travaux et surtout après l'amélioration de l'exploitation. C'est un plus pour le territoire, c'est un plus pour l'économie, c'est un plus aussi pour gérer tout l'environnement. Pierre Romero, je suis le président des buralistes du département. Écoutez, là on est devant un établissement qui est un exemple, un exemple de transformation de notre profession. La démarche transformation accompagne aujourd'hui dans le département plus de 85 buralistes. Il en reste encore à faire et à transformer, puisque nous avons 321 buralistes dans le département. Mais c'est un exemple magnifique de résilience et de transformation de nos commerces en proposant aujourd'hui des services qu'on ne proposait pas du tout il y a quelque temps. On est bien sortis du simple tabac et des jeux. On propose maintenant des services, des services au service de l'État et tellement d'autres produits. Venez, on est là pour vous accueillir. Merci. Arnaud, buraliste. Frédéric, buraliste. Ce que je peux dire à tous mes collègues et à mes confrères, faites le plan de transformation. La réussite est telle qu'on a plus de 30% grâce à la diversification, à la modernisation du point de vente. C'est une vraie réussite. Voilà, on est dans ce rendez-vous. Nous nous étions rencontrés avec le président des buralistes à Paris, au Salon des Mers, et avec le président départemental. Et on s'était donné rendez-vous ici pour venir voir deux chefs d'entreprise talentueux qui ont saisi cette aide financière non remboursable. C'est une subvention. Et je salue le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie pour le travail qui est mené pour aider et accompagner les professions. Et bien sûr, le président des buralistes du département des Alpes-Maritimes. Ils ont réussi quelque chose de formidable. C'est d'aider et d'accompagner leurs adhérents. Cette profession a muté, à se remettre en cause, à se re-questionner. Et vous le voyez derrière nous, il y a des aménagements qui ont été faits qui rendent le magasin plus beau, plus fonctionnel, plus agréable. Et forcément, ça développe l'intérêt du client et le développement du chiffre d'affaires. Et puis, quelque part, Ali Amran aussi doit être content. Ça développe le quartier des Marronniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...